Musique Nous sommes lundi 13 novembre 2023, auditeurs et auditrices de la radio WTFM, téléspectateurs et téléspectatrices de Trui TV au numéro 254 sur le bouquet Canal Plus et sur la fréquence TNT de Multiplex. Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue à la première audience du Tribunal de l'actualité pour cette semaine. Une nouvelle semaine qui s'ouvre donc ainsi pour l'équipe du Tribunal de l'actualité. Vous le savez, c'est une tradition et comme à chaque audience, je suis accompagné par les juges au siège. L'un des juges au favard, bonjour. Bonjour Président Caboret, bonjour Jules Brouma. Bonjour éditeurs et téléspectateurs. Oui, juge Vahar, bonjour. Président Caboret, bonjour. Madame, Messieurs, bonjour. Pour cette première convocation de la semaine, le Tribunal de l'actualité auditionne le docteur Winlari-Marie-Assent Ouidrago. Il est ancien chercheur à l'université Naziboni de Bobo-du-Lasso. Écrivain, il est également titulaire d'un doctorat unique en histoire africaine. Et avec lui, il sera question du rôle et de la contribution de la jeunesse face à la situation nationale. Bonjour et bienvenue à la base du Tribunal de l'actualité. Oui, bonjour Président. Bonjour Monsieur le juge. Bonjour. Et bonjour aussi à tous les téléspectateurs. Merci pour l'invitation. Et sur ce, je déclare ouverte cette première audience du Tribunal de l'actualité avec l'étape des avant-propos. Juge Benabouma, nous sommes lundi. Qu'est-ce qui retient votre attention pour la présente convocation ? Merci Président. Effectivement, nous sommes lundi. J'ai une citation de motivation, je ne connais pas l'auteur, je l'avoue parce que ça n'a pas été précisé. Et je cite, remplissez-vous l'esprit de pensée exquise, fiez-vous à ce que vous aimez, délêtez-vous de ce que vous faites et appréciez votre vie. Vivez de manière positive et surtout, ayez foi en la vie, effectivement. Il faut avoir foi en la vie qui nous donne des opportunités, qui nous encourage, qui nous met à l'épreuve également. Cette vie qui nous fait pleurer, qui nous fait pleurer de peine et de joie. Et cette vie également qui nous ouvre par moments des portes de bonheur, d'agréables surprises, mais parfois aussi on est au creux de la vague et on dit qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'il faut. Et puis après, il y a une pêche aussi qui est tendue et puis on remonte à la surface. Donc, il faut avoir foi en la vie, aimer ce qu'on fait et on se délecte de ce qu'on fait. Et donc, c'est pour motiver chacun dans ce qu'il est en train de faire, encourager chacune dans ce qu'il est en train d'entreprendre. Et puis, souhaiter beaucoup de courage surtout aux VDP, aux forces de défense et de sécurité, à toutes ces personnes qui sont à l'humanitaire. Et puis, qu'ils s'investissent pour que ceux qui sont en détresse actuellement, comme personnes déplacées internes ou bien stressées par le terrorisme, puissent effectivement trouver un brin d'espoir. Donc, du courage à tout le monde. Excellent lundi et magnifique semaine. Alors, Jérôme Favara, qu'est-ce qui retient votre attention, M. Madin ? Oui, merci, Président. Mon avant-propo va concerner ce que ce, parce qu'on ne dira pas en Côte d'Ivoire, mais qui concerne la Côte d'Ivoire, c'est le retour que lui-même a annoncé, celui de Sorokibafouridium, qui est connu pendant longtemps pour avoir été du camp d'Alassane Ouattara, avoir assumé les fonctions aussi de président de l'Assemblée nationale. Il a été aussi premier ministre. Donc, c'est une figure qui compte dans le paysage politique ivoirien. Et c'est quelqu'un qui a apaisé aussi pendant longtemps. Et sa dernière sortie, parce que beaucoup se demandaient un peu où il était, il a fait un peu le récit, un peu de la façon dont il a été acculé. Et jusqu'à là où il est, ils ne pouvaient plus continuer de rester en exil, parce que ça fait quand même cinq ans qu'il y est. Et il dit, il décide de rentrer. Maintenant, est-ce que la décision de rentrer seule suffit, quand on sait que lui-même avait déjà tenté une première fois, une fois de rentrer au pays, sans que cela ne se fasse avec des questions de vol bloquées et tout ? Aujourd'hui, il l'annonce encore une fois. Et c'est un soro qui bafouille, Guillaume, qui est apparu aussi, quoi qu'on dise, touché un peu par le temps de l'exil. On sent ce poids-là sur le visage et même dans la forme, parce qu'il est un peu plus amaigri. Pour ceux qui connaissent, ceux qui l'ont vu très souvent, ce n'est pas quelqu'un qu'on a vu souvent dans cette forme-là. Mais c'est normal. Quel que soit qui vous êtes, vivre loin de ce soir, ce n'est jamais simple. Et ça, il le dit même dans sa vidéo. Maintenant, comment est-ce que les autorités ivoiriennes lisent cette sortie ? Est-ce que c'est un appel aussi du pied pour Soros ? Parce qu'il entrevoit peut-être des discussions possibles pour pouvoir rentrer. Ça aussi, c'est des éléments d'appréciation. Mais il y a une justice aussi ivoirienne qui l'attend, qui l'a jugé et qui l'a condamné. Quand il viendra, ce sont un certain nombre d'éléments qui pourraient être mis dans la balance. Mais suivez mon regard. Il y en a qui sont rentrés sous les quêtes des condamnations empuisées. Mais tout est passé par pète au profit. Et ce, sur le tel de la réconciliation et sur un certain nombre d'éléments qui ont été pris en compte. Est-ce que dans son cas, cela est possible ? C'est autant de questions qui se posent. Et avec une canne qui est en train d'arriver à grands pas, qui est le rendez-vous voulu faire de la Côte d'Ivoire, un pays rayonnant et dont on parlera à l'extérieur. Est-ce que si encore il y a les casseroles politiques, pendant cette période-là, ça sera de nature à rasséréné ou c'est ce que veulent les autorités ? On est en train de se poser encore des questions. Donc la question de timing, on le comprend. Donc c'est beaucoup d'enjeux. C'est beaucoup d'enjeux parce que Soro Kibafoury, je répète encore, c'est quelqu'un qui est apaisé et qui pèse aussi toujours dans la scène politique ivoirienne, même si ce n'est pas forcément dans la même mesure. Il n'y a qu'à regarder le nombre de vues de la vidéo qu'il a eu à faire. En son temps, Soro Kibafoury, une sortie, c'était plus suivi que, quelquefois, la sortie du président ivoirien lui-même. Donc aujourd'hui, quand on voit un peu comment l'intérêt aussi est tombé, je pense que lui aussi devrait se faire une lecture. Situation nationale, quel rôle et quelle contribution pour la jeunesse burkinabé ? Voici le sujet que nous abordons aujourd'hui avec l'ancien chercheur, le docteur Winlari Maria Saint-Ouedrago. Déjà, avant d'aller dans le vif du sujet, M. Les juges, le convoqué est à vous pour des questions de généralité. D'accord. Merci. Bien évidemment, en attendant de nous parler, on est en généralité. On vous a vu sur votre page active lors du meeting décrété par la CGTB et les autres organisations qui s'étaient mises ensemble pour ce meeting-là. Alors, vous êtes érigé contre l'initiative traité, la CGTB, d'être, comme on appelle le fait, de faire beaucoup plus de la politique qu'une lutte syndicale. Alors, la question qu'on s'était posée, mais à quelle je jouais, docteur ? Beaucoup s'étaient posé cette question sur vos pages et on a vu des commentaires qui se sont enchaînés. Ok. À quel jeu j'ai joué ? C'est juste restituer les faits dans leur contexte historique. C'est juste montrer comment est-ce que la CGTB est née, comment est-ce qu'elle a évolué et qu'est-ce qui explique aujourd'hui aussi la posture de tout le collectif CGTB. Donc, on le sait bien, la CGTB est née en 1988, juste à la veille, disons au lendemain, donc de la mort de Thomas Sankara. Donc, et quand vous fouillez l'histoire, vous vous rendez compte que c'était comme une forme de réconciliation parce qu'on connaît que les mouvements, les structures syndicales sous la révolution ont connu de la répression, ont connu des périodes très difficiles. Et Blaise Compaoré, dans l'élan de réconciliation nationale, dans cette posture de rectification, comme il a été annoncé, il fallait donc apaiser l'opinion nationale en faisant des concessions donc aux politiciens, aux structures politiques et aussi aux structures syndicales. C'est dans ce contexte, comme je dis, quand vous grattez l'histoire, vous verrez que c'est ce qui a justifié la création de la CGTB et à l'époque, c'était sans conteste sous le parrainage d'un parti politique clandestin appelé le PCRV. Ce que j'ai dit, j'utilise les informations de plusieurs sources, dont des thèses même soutenues à l'université Joseph Kizerbo. Oui, mais de là à faire le lien entre ce passé historique et ce qui se passe aujourd'hui, c'est ce lien à l'encherche. Oui, le lien, c'est parce que j'ai toujours dit que, dans ce que j'ai donné comme explication, j'ai dit que la CGTB est dans une posture élitiste parce qu'aujourd'hui, les gens, les masses, quand vous faites une lecture, on se rend compte que la transition actuellement est dans une posture proche du peuple. Les masses, dans leur ensemble, se retrouvent dans les politiques qui sont déballées par la transition. Et beaucoup n'hésitent pas à établir des similitudes entre la transition actuelle et la révolution. Et le lien que je fais, c'est que la révolution a été combattue par des structures élitistes, l'élite politico-administrative, l'élite intellectuelle. Et aujourd'hui, si la transition aussi est en train donc de déballer des politiques proches du peuple et qu'il y a des structures qui s'érigent, donc voilà, je ne sais pas si vous me... Je ne vous souviens pas. Allez-y. Voilà pourquoi j'ai dit qu'aujourd'hui, la CGTB et toutes les structures, pas qu'on ne méconnaisse leur rôle dans l'histoire et leur rôle dans la défense des intérêts des travailleurs. Mais aujourd'hui, nous pensons que les intérêts du peuple dans leur ensemble, dans son ensemble du moins, se doit primer sur les intérêts d'une élite. parce que, comme je l'ai dit dans le poste, j'ai dit que toujours prôner que les structures syndicales luttent pour l'ensemble du peuple, c'est aussi tordre le coup à l'histoire. C'est vrai. La lutte implique le peuple. Mais la lutte implique plus des élites qu'on connaît. Voilà pourquoi j'ai dit que le décalage est sidérant aujourd'hui entre le niveau de vie de ceux qui sont dans ces structures, que ce soit les responsables ou les travailleurs dans leur ensemble, le décalage est sidérant entre la masse et donc les travailleurs. Alors que l'événement qui était annoncé, c'est là ni plus ni moins que la commémoration de l'insurrection populaire, à travers d'ailleurs un meeting à la Bourse du Travail, où est-ce que se retrouve cette affaire de politique derrière, de mouvements contre les intérêts de la masse ? Je ne vois pas. Oui, moi je l'ai toujours dit et je défends encore ma position ici. soit je décide, soit on décide de faire de la politique, soit on décide de faire du syndicalisme. Où est la politique dans cette affaire de commémoration de l'an neuf de l'insurrection ? Mais il n'y a qu'à lire la déclaration. Vous savez que dans la déclaration, on a traité le pouvoir de fasciste. Traité le pouvoir de fasciste, remonté sous la révolution, vous allez voir que les mêmes structures syndicales ont traité Sankara de fasciste et dès la prise du pouvoir, dès le 7 août, trois jours après la prise du pouvoir, les structures syndicales dont le CNHV, syndicat, les anciens, noirs, ainsi de suite, de Haute-Volta, ils ont fait une déclaration à propos de leurs travaux pour dire que la révolution était fasciste. Et aujourd'hui, on nous dit encore que la transition est fasciste, mais le lien est établi. Moi, je ne vois pas en quoi que... Regardez, relisez la déclaration, on a peint le tableau en noir. Et j'ai dit, quand on regarde les griefs que la CGTB lance à l'encontre de la transition, il y a de fortes similitudes avec les griefs aussi que l'impérialisme nous balance. Question des droits de l'homme, question donc de liberté d'expression, question de ceci ou cela. Mais c'est comme si ces structures-là sont en phase avec l'impérialisme. Donc, les questions ne sont plus des questions purement syndicales, mais il y a aussi des questions politiques. Voilà pourquoi je suis monté au créneau pour dire non. Voilà, il faut quand même que soit on décide et comme je l'ai dit, jusqu'aux preuves du contraire, tout le monde sait le lien qui existe entre donc quand des structures comme la CGTB, quand vous allez voir tout ce qui a été cité comme structures qui devaient accompagner la marche et qu'on vous dise que ces structures n'ont pas de connexion politique, alors, il ne faut pas qu'on se joue de l'intelligence des gens. C'est ce que je vais dire. Alors, Jérôme Favard, question de généralité. Bon, peut-être vu la question qu'on a, quand vous prenez la CGTB, ces postures n'ont pas changé. Ça n'a pas commencé aujourd'hui avec le régime du capitaine Ibrahim Traoré. Sous Blaise Compaoré, on a vu ce qu'ont été leur lutte. Et quand, je suis surpris quand vous dites que ça n'a jamais concerné les peuples, quand on parle de Vichers, ceux qui sont montés au créneau, on connaît. Vous êtes d'accord avec moi ? Oui. C'est la question qui concerne qui ? Oui, mais en fait, j'ai dit qu'il y a des annexes dans les luttes syndicales. Et ce n'est pas seulement une question de CGTB. La plupart des luttes syndicales, je vous donne un exemple. Quand les magistrats entre-temps avaient exigé du pouvoir cabouré une augmentation de leurs revenus, de leurs traitements salariels, à l'époque, qui étaient responsables de la CGTB, qu'est-ce qu'ils ont dit ? Qu'eux, ils ne vont pas se prononcer contre les intérêts d'autres travailleurs. La CGTB, sachant que les augmentations accordées aux magistrats étaient quand même, j'allais dire, de trop par rapport aux réalités des autres travailleurs, mais ils se sont refusés le droit de dire non pour donc interpéler le gouvernement sur un traitement, un décalage assez incompréhensible. Ça, c'est des postures pour tuer sur des éléments pour tuer Oui, justement, mais si on s'inscrit dans une logique peuple, on ne va pas regarder l'intérêt du travailleur, l'intérêt du syndicaliste, on va dire non. Ici, il s'agit d'une augmentation qui n'est pas en phase avec les réalités sociales, avec le niveau économique du pays. Mais, on avait évoqué à l'époque la question de la solidarité syndicale. Moi, je pense qu'il n'y a pas de solidarité syndicale, il doit plus avoir de solidarité avec le peuple. Et comme je l'ai dit, je vais finir mon propos, toutes les luttes syndicales, on le sait, c'est avant tout des luttes qui concernent une minorité. Et toutes les plateformes revendicatives des structures syndicales ont même plus l'accent sur l'intérêt d'une élite, peut-être 1%, 2% de la population. Et maintenant, on annexe, même dans ma publication, je l'ai dit, et on annexe maintenant l'intérêt du peuple. Cette élite-là, c'est le travailleur, vous le disiez. Oui. Au Burkina, quand vous prenez des réun travailleurs, c'est des familles, on connaît comment ça fonctionne. Laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Vous développez, je ne vous ai pas interrompu. On sait comment ça fonctionne. Et puis les syndicats, c'est aussi l'intérêt des travailleurs d'abord. Et après, il y a d'autres questions sur lesquelles on les trouve, qui ne sont même pas liés forcément aux syndicats, sur les questions, par exemple, de vichers, pas liés directement aux travailleurs en tant que tels, mais qui concernent tous les Burkinabés. Et lui aussi, la question du pouvoir d'achat, c'est une réalité qui le prend de plein fouet. Ça, c'est un élément que je préfère sortir. Deuxième élément, dites-moi, vous êtes historien. Dans la plupart des pays que vous avez, avec les histoires de syndicats et tout, depuis quand il n'y a pas ce vase communiqué avec le politique ? Dites-moi. De quelle histoire syndicale vous pouvez me parler de laquelle il n'y a jamais eu dans les évolutions de vase communiquant avec le politique ? Ok, je vous réponds en commençant par la première question. Quand vous dites que les luttes syndicales derrière chaque travailleur burkinabé, on a donc toute une famille. Mais je pense que c'est à l'État d'être le distributeur des richesses et non pas compter sur la bonne volonté des travailleurs pour une redistribution des richesses nationales. On sait aussi que les travailleurs quand ils prennent leur salaire ça termine dans les marquis. C'est ça non ? Ah bon ? Oui, il y a des travailleurs aujourd'hui. Non, vous dites les travailleurs quand ils prennent leur salaire ça termine dans les marquis. C'est ça, je dis ah bon ? Maintenant vous certifiez pour dire il y a des travailleurs. Oui, il y a des travailleurs. Alors c'est mieux. Il y a des travailleurs. Peut-être, le terme a été mal employé. Il y a des travailleurs et même quand vous dites que les revendications la vie chère et autres. Je vous pose une question. en deux, toujours sous roc, en temps les grèves incessantes, les grèves à répétition, on avait senti un blocage national. Le ministère de l'économie était paralysé. En temps, des travailleurs, des entrepreneurs avaient des dossiers bloqués parce que les travailleurs des impôts et autres du ministère des finances étaient sous le zine Koulbali avaient refusé de travailler. Et des entreprises ont pris un coup. au niveau de la santé, il y a eu un arrêt de travail. Et même, quelqu'un avait fait à l'époque un écrit, je ne sais pas encore qui, mais il a dit que l'arrêt de travail au niveau des syndicats de la santé avait créé plus de morts à l'époque que le terrorisme. On arrête de travailler et on met en péril des vies humaines parce qu'on veut une dévalorisation salariale. Je m'en vais au niveau du système éducatif. Ce même arrêt de travail ces dernières années-là, ces arrêts d'activité ont fait qu'on a assisté à une baisse au niveau du taux du succès des élèves au niveau des écoles. On arrête de travailler. On a vu ça en 2018-2019. Les professeurs ont arrêté les évaluations pendant trois mois. Pendant trois mois, vous donnez cours, vous n'évaluez pas les enfants. Ça, c'est une mesure pour le peuple. Il ne s'y réveille pas un matin pour le faire. Il y a des discussions avec l'État. Il y a des plateformes éventicatives qui sont mises. Et puis, les grèves viennent quelques fois lorsque, dans le déroule des discussions, on arrive à des antagonismes non rapprochables. C'est souvent ça aussi la vérité. Je vais par là dire simplement que le syndicat doit réfléchir pour trouver des moyens de pression sur l'État qui épargnent les victimes qui sont le peuple. C'est possible. On peut trouver des voies et moyens pour mener la lutte syndicale en épargnant le peuple. Mais quand on arrête le travail, ce n'est pas le gouvernement qui souffre. À l'époque, ce n'est pas dans la famille du gouvernement, quelqu'un est mort. Le plus souvent, ils ont leurs enfants qui fréquentent à l'extérieur, ils se soignent à l'extérieur, ils ont leurs affaires à l'extérieur. C'est le plus souvent le citoyen lambda qui en pâtit. Donc voilà ce que je reproche aux syndicats. Je finis avec votre question au niveau de l'histoire. Mais le syndicat au Burkina, eux-mêmes, ils l'ont reconnu ailleurs-là. Vous avez vu comme les syndicats qui ont travaillé à terrasser des gouvernements. Ici au Burkina Faso, eux-mêmes, ils l'ont reconnu en disant qu'ils ont toujours pésé dans la scène politique burkinabé. 66, ceux qui ont fait partie Maurice Améogo, on le sait. 80, ceux qui ont fait partie Lamizana, on le sait, la grève qui a duré du 1er octobre 1980 au 24 novembre 1980. Et le lendemain, un coup d'état arrive qui est salué par tout le monde. On a vu ce qu'ils ont fait contre le pouvoir de Sankara. Et moi, jusqu'à présent, je soutiens toujours que la fin de la révolution est imputable au monde syndical. Parce que l'émergence de la contre-révolution, la coalition entre intellectuels et travailleurs a tiré sa substance aussi de l'opposition syndicale. Pourquoi Sankara était en temps contraint ou bien c'est la révolution de mettre certains syndicalistes sur le banc de tous ceux qui ont été radiés de l'enseignement ? Parce que Sankara n'avait pas une vision pour l'enseignement. Mais c'est parce que les syndicats voulaient que l'histoire se répète. Pourquoi en temps certains syndicalistes étaient donc dans la clandestinité comme les soumis entouraient autres ? C'est parce qu'on dit que c'est le syndicalisme et on fait de la politique. Il y a une chose et Joseph Fahou, mais c'est encore qui ? Joseph Redrago, un syndicaliste renommé à l'époque mais qui a aussi été un grand politicien. Il a fini avec récemment. Ils l'ont dit, ils l'ont répété plusieurs fois qu'eux, ils pèsent dans la scène politique sous Roch. La CGTB avait dit que le pouvoir de Roch, qu'ils ne vont pas l'abattre avec un fusil de gros calibre que c'est juste un lièvre. Ils avaient... Oui. Je repose ma question. Tout ça, je dis... Je repose ma question. Je dis que vous êtes historien. Je dis, dites-moi où, il n'y a pas ce vase communiqué entre syndicats et politiques. Deuxième élément, vous me citez ce que peut avoir comme conséquence les postures peut-être braquées selon les raisons qui soient bonnes ou mauvaises. Ce n'est pas ça le problème. Sur la vie politique ou bien même sur les régimes qui exercent certains pouvoirs. Je le dis encore, c'est partout comme ça. Partout, vous verrez que le syndicat, dans sa posture, cela peut toujours avoir des répercussions sur l'exercice même du pouvoir. C'est une règle. Donc, dites-moi, où est-ce qu'il y a une dichotomie ? C'est pour ça que j'ai posé la question. Oui, j'ai pris l'exemple de l'histoire pour juste prouver qu'il n'y en a pas. Mais la connexion n'est pas aussi forte, n'est pas aussi forte et aussi apparente comme au Burkina Faso. C'est ça la différence. Et tout le monde le dit aussi. Le syndicalisme burkinabé est plus connecté à la politique qu'ailleurs. C'est cette forte connexion. C'est de ça que je parle. OK. Oui, avant que vous ne posez votre question, juge Boukman, on va juste permettre aux auditeurs qui nous écoutent sur la radio WTFM de savoir que le docteur Wenlarima Yacinthe Ouedrago, ancien chercheur à l'université nazi Boni, est notre convoqué. Allez-y, juge Boukman. Oui, la connexion entre le syndicalisme et la politique, effectivement, c'est des vases communicants comme l'a dit J. 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 Chez nous, elle est forte. Ça, également, il ne faut pas le nier. Mais bon, docteur, vous aurez aimé que vous faites aussi la part des choses. Par exemple, il y en a qui sont d'obédience, marxiste, les léninistes, des luttes des classes. C'est clairement dit. C'est une lutte des classes. Donc, ils sont dans la lutte. Voilà. D'autres sont beaucoup plus progressistes et donc, ils regardent, en fonction des enjeux, de l'intérêt du peuple, choisissent d'accompagner ou d'être avec le gouvernement ou pas. ou le disent. Maintenant, la nuance est bien de le dire et vous le savez bien, vous êtes historien, au niveau du Burkina, qui sont ceux qui s'inscrivent dans la posture marxiste, léniniste, de l'élite des classes, qui sont ceux qui sont dans la posture du progressiste parce qu'à vous entendre parler, on a l'impression que tout militant syndical burkina, tout militant dans un mouvement syndical est un homme politique déguisé. À vous entendre parler, c'est comme tout syndicat et un parti politique déguisé. Pour un historien, la précision était importante pour que les uns et les autres comprennent parce que ça, c'est très important. Ok. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Peut-être que dans l'explication, souvent, on n'a pas les mêmes braquages. Sinon, je reconnais que si vous avez compris ça, ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Je vais dire simplement que la lutte syndicale est une lutte élitiste pour moi. Toute lutte syndicale est une lutte pour une minorité. C'est une manière, c'est leur arme. de pression sur les gouvernants pour se réserver en tout cas des intérêts au détriment des masses. Et nous sommes... Non, que je finisse, que je finisse. Nous sommes dans une société pyramidale. Le syndicat, c'est quoi ? C'est le milieu de la pyramide. Ils ne sont pas au sommet comme les gouvernants, comme la grande bourgeoisie, comme les tenants du pouvoir économique et financier. Mais il faut aussi s'assurer pour ne pas redescendre au niveau de la base. C'est ça, la lutte syndicale ? Maintenant, quand vous parlez de cette lutte de classe, moi, j'aime dire que s'il y a une lutte de classe et si la lutte de classe existe, il n'appartient pas à une classe de lutter pour une autre classe. Et moi, je refuse. Dans mon poste, je l'ai dit aussi. Il faudra peut-être qu'aujourd'hui, on arrive à la mise en place de syndicats du monde paysan, de syndicats du monde des éleveurs, des artisans et autres pour défendre leurs intérêts. Parce que depuis les indépendances, on a vu la lutte par procuration, cette prétendue lutte de ceux qui se réclament de Lénine ou de Mars en faveur d'eux-mêmes et des masses n'a rien donné jusqu'à présent. La preuve est qu'aujourd'hui, tous ceux qui sont dans ces structures sont au milieu de la pyramide et le décalage, comme je l'ai dit, est sidérant entre eux et les masses qui coupissent dans la biseur. Et c'est ça aussi qui fait la colère du peuple actuellement. Par ceux-mêmes qui se réclament vouloir lutter pour le peuple n'ont pas seulement la bonne volonté et la capacité pour s'assurer. C'est ce que je veux dire. D'accord. Ce que vous dites est vrai. Mais il y a quand même qu'un syndicat, c'est un regroupement d'hommes et de femmes qui s'organisent pour défendre leurs intérêts matériels et moraux de leur entité. C'est clairement dit. Et donc, s'il y a un syndicat d'enseignants, je ne vois pas en quoi est-ce que leur combat, c'est pour améliorer les intérêts matériels et moraux des paysans ou des infirmiers. Quand le président Kabore est arrivé, chaque syndicat est allé défendre pour sa chapelle. Les magistrats ont défendu leur chapelle, les enseignants ont défendu leur chapelle, les infirmiers ont défendu leur chapelle. Mais maintenant, pour la grande masse qui n'est pas organisée aussi en syndicat, mais qui a droit à une égale, comme on appelle ça, qui a droit aussi au fruit de la croissance, il appartient à l'État de s'assumer pour qu'en réglant, en faisant en sorte que l'infirmiste mange bien et travaille bien, que l'enseignant mange bien, dort bien et travaille bien pour que l'enfant puisse être bien éduqué, qu'il n'oublie pas également le mécanicien qui est au bord de la roue, qu'il n'oublie pas la ménagère et qu'il n'oublie pas aussi le paysan qui est dans son champ. Ça, c'est à l'État. Mais vous ne pouvez pas demander à un syndicat de se battre pour tout ça. Parce que c'est clairement la dénomination, par exemple, quand vous prenez la dénomination, c'est un com' à prendre pour Samab, syndicat autonome des magistrats de Bukinab. C'est clairement dit, c'est pour les magistrats. Oui, je suis d'accord avec ça. J'ai l'impression que vous voulez leur donner une mission qui n'est pas la leur. Non, je ne leur donne pas une vocation, c'est eux qui se donnent cette vocation qui n'est pas juste. Ils disent quoi ? Qu'ils sont là pour eux et pour la masse. Ils disent que syndicat authentique de lutte. Et quand vous voyez leur plateforme, ils se disent toujours que c'est eux qui assurent l'équilibre de la richesse. C'est eux qui se donnent une mission et dans le fond, ils n'assument pas cette mission. Même dans leur plateforme, souvent, comme j'ai dit, ils ajoutent en annexe des questions qui concernent les masses. Mais le plus souvent, ce n'est pas traité avec la rigueur que les points centraux de la plateforme les vendicatives. C'est eux qui se réclament défenseur des droits des couches défavorisées. Alors que tel n'est pas le cas. On pourrait faire le procès du syndicalisme à une autre audience. Aujourd'hui, on parle un peu de la contribution et du rôle de la jeunesse dans l'histoire de notre pays, notamment à travers la situation nationale. Vous êtes titulaire d'un diplôme en histoire africaine. Dites-nous déjà quel a été ce rôle et la contribution de la jeunesse burkinabée dans notre histoire, celle du Burkina ? Ok, il faut dire que dans notre histoire, la contribution de la jeunesse est énorme. Elle est centrale. La jeunesse au niveau économique, au niveau politique a été la cheville ouvrière de l'évolution de la société. Déjà, quand on créait la colonie en 1919, c'était en comptant sur la main d'oeuvre abondante parce que la Haute-Volta, c'était la colonie la plus peuplée de cet espace-là. Donc, on comptait sur cette main d'oeuvre-là pour une production, pour assurer l'économie de traite et autre. Et effectivement, ça a été le cas parce que de par la production cotonnière et d'autres productions de culture de rente, en tout cas, la Haute-Volta a assuré sa viabilité jusqu'en 1932. Et avec la suppression aussi, c'est toujours cette jeunesse-là, cette main d'oeuvre abondante, a été donc convoyée dans d'autres colonies, telle la Côte d'Ivoire, telle l'Office du Niger, tout, 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 pour ce travail. Quand on prend aussi toujours au niveau de la suppression, pour se battre même, pour que la Haute-Volta soit reconstituée, vous verrez que les principales élites à l'époque, c'est vrai, il y avait des personnes avancées en âge, mais c'était plus ou moins des jeunes, cette élite intellectuelle. Donc, les Indes à Kabore et autres, les Mamoudou et Dago, c'est des jeunes, c'est la crème, les Guissous et autres. Donc, c'est la crème, c'est la jeunesse qui a vraiment oeuvré à ce que la Haute-Volta soit reconstituée. Voilà, avec aussi l'élite traditionnelle des chefs tels que le Mourou Naba de Ouagadougou, que ce soit Koum 2, Saga 2. C'était vraiment la jeunesse. Ça, c'est vraiment pour que la Haute-Volta soit reconstituée. Quand on voyait au niveau politique, depuis donc les indépendances, que ce soit donc les, je vais dire quoi, Wazin Koulbali et après lui, Mauricio Mugou, vous allez voir que c'est le jeune. Mauricio Mugou, il devient président à 40 ans. Vous voyez que c'est la pleine jeunesse. Et c'est la jeunesse qui a été au cœur de l'évolution. Parce que l'évolution de Burkina Faso, l'histoire de Burkina Faso est une histoire de mouvement, de population. 1966, comme je le disais tantôt, qu'est-ce qui dépose Mauricio Mugou ? Un soulèvement populaire. C'est majoritairement les élèves, la jeunesse, les jeunes travailleurs qui sont au cœur de ce soulèvement populaire qui va faire basculer l'histoire de la Hôte Volta. Et quand vous prenez la gouvernance, la mise à l'an jusqu'en 1980, les acteurs, c'est une question aussi de succession de générations politiques. Entre-temps, cette génération était devenue vieille vers les années 80. Et vous allez voir qu'à partir de 1980, c'est encore les jeunes qui sont les moteurs de l'histoire politique. 1982, Jean-Baptiste Védelago devient président aussi autour de 40-41 ans. 1983, Thomas Sancra devient président 34 ans. 1987, Blaise Compaulé devient président, je crois, il devait avoir à l'époque 38 ans. Donc, juste pour dire que notre histoire, au niveau politique, les acteurs majeurs ont toujours été des jeunes. mais c'est comme je l'ai dit, en 1980, la classe politique était une classe vieillissante que la révolution est venue balayer pour une nouvelle génération politique. Et on a vu aussi la classe qui est venue au pouvoir en 1983, même avec la rectification, c'est le même groupe qui a continué, plus ou moins, était aussi devenue vieillissante autour des années 2010-2014. Et voilà, on est encore arrivé à l'insurrection populaire de 2014. Là encore, quand on voyait le balai citoyen, quand on voyait les structures qui ont participé à ce combat pour l'insurrection de 2014, c'est encore les jeunes, même s'il y avait des leaders politiques, tout, tout, tout. Et quand on voyait aussi notre histoire depuis, voilà, 2022, les deux coups d'État, vous allez voir que c'est les jeunes qui sont là. Donc, je dis qu'au niveau politique, au niveau économique, au niveau intellectuel, à tous les niveaux, la jeunesse a toujours joué un rôle de premier plan, même s'il y a eu des périodes où elle a été déléguée au second plan, mais elle a toujours été là pour assurer l'évolution de la société. D'accord. Entre 1966, 2023, le périple aura été long, entre démocratie, souvent de coups d'État, beaucoup de choses se sont passées. Aujourd'hui, quel est le rôle imputable à cette jeunesse pour ceux qui n'ont pas marché ? Je crois que la jeunesse, je pourrais dire que c'est une jeunesse victime et coupable. Mais quand vous parlez de rôle, je vais plus parler de la culpabilité de la jeunesse. Culpabilité, pourquoi ? Parce que c'est une jeunesse qui n'a pas toujours su s'assumer, se responsabiliser pour donc faire des choix judicieux pour, en tout cas, le développement ou une bonne évolution du Burkina Faso. Vous avez dit que cette même jeunesse a été à la tête de mouvements depuis 1966, 2014 en venant. Comment elle n'a pas pu se responsabiliser ? Quand je dis qu'elle ne s'est pas responsabilisé, par exemple, vous prenez un blesse comparé au pouvoir. C'est pas parce qu'on est au pouvoir qu'on est responsable. Vous prenez Danubez au pouvoir, c'est parce qu'on a fait un coup d'État, on a pris le pouvoir. on peut être moteur de l'évolution de l'histoire sans imposer des actes positifs qui participent au développement. C'est la nuance que je veux faire ici. La jeunesse a toujours été active, a toujours été au rendez-vous de l'histoire. Mais quand il s'agit de prendre des décisions, par exemple, quand vous prenez la révolution, c'est les jeunes qui l'ont imposé de par leur engagement politique, leur engagement intellectuel de par leur engagement politique. Maintenant, est-ce qu'ils se sont assumés jusqu'au bout ? Parce qu'en temps, le CNE était divisé. Tout le monde, j'ai parlé de la division de l'élite politique administrative. Mais c'est le plus souvent des jeunes, quand ils sont arrivés, ils ont mis sur le banc de touche des personnes avancées en âge, des personnes qui étaient jugées. Même les TPR sont venus aussi renforcer cela. Mais entre eux, ils ne se sont pas assumés. Les intérêts clivants, les intérêts égoïstes, partisans, ont pris le dessus. Si bien qu'on a assisté en 1987 à ce coup de force, ils n'étaient pas partis pour s'entreturer entre eux. Mais pour des intérêts égoïstes, ils l'ont fait. Donc voilà pourquoi j'ai dit que la jeunesse a été au cœur. Mais c'est une jeunesse qui n'a pas su s'assumer. Même qu'on prend aujourd'hui. Est-ce que les choses ont changé aujourd'hui avec la tradition du capitaine Traoré ? Oui, les choses sont en train de changer, mais pas profondément. Elles sont en train de changer. Les gens sont en train de prendre conscience. Mais je ne pense pas actuellement que la conscience populaire nationale soit à mesure de nous assurer un développement conséquent. Il y a encore du travail à faire parce que l'héritage depuis la mort de Sankara est un héritage lourd, un héritage difficile à désarticuler pour lancer une nouvelle dynamique. D'accord. Jeu Jérôme Favara ? Oui, c'est très intéressant. Mais on a plutôt l'impression lorsqu'on parle de cette jeunesse-là, ce qui est caractérisé partout dans le monde par la fougue et sa capacité à être mobilisé et intéressé sur des sujets notamment qui concernent très souvent les changements parce que, quoi qu'on dit souvent, ce n'est pas les mieux nantis lorsqu'on parle de répartition de richesses parce qu'à leur niveau, c'est la question même des possibilités, des questions essentielles comme l'employabilité, des questions essentielles comme l'avenir et ce qu'ils réservent en termes d'espoir. Donc, il est très concerné par les changements lorsqu'il ne voit pas devant quelque chose de bon pour lui et qu'il se dit qu'avec celui qui est là, avec le régime actuel, ce n'est pas sûr qu'on puisse avoir et espérer grand-chose. Donc, les questions des changements même brusques, ce sont des éléments qui leur parlent et très souvent ils sont acteurs et ça, je suis entièrement d'accord depuis 1966 jusqu'à maintenant. Maintenant, le problème, vous posez la question maintenant de la veille. ça aussi, c'est un autre élément. Même quand vous prenez notre dernière insurrection, je parle de celle de 2014, cette insurrection-là, les éléments clés, c'était la jeunesse. Regardez après, maintenant, dans le choix de qui sera président, révisons encore les chiffres, les taux de participation. on sait que le clé de l'électorat au Burkina, de par ce que nous avons comme pyramide des âges, ça devrait être les jeunes. Ils sont absents pour venir décider de celui qui, après être sorti dans la rue, devrait maintenant apporter les changements voulus. Ils sont absents à ces rendez-vous. Mais quand il y aura des blocages, ils viendront et ils seront mobilisés. Est-ce qu'en définitive, on n'a pas plutôt une jeunesse qui est instrumentalisée ? Je reprends encore ma question. Est-ce que ce n'est pas plutôt une dynamique d'instrumentalisation dans laquelle ces jeunesses répétées là se retrouvent ? Ok, instrumentalisation, je dirais oui, mais il faut aussi relativiser. Parce que ce n'est pas à toutes les occasions que la jeunesse a été impliquée et ensuite a été écartée. 66, oui, la jeunesse impliquée après écartée. Mais quand vous arrive à partir de 80, cette jeunesse ne s'est plus laissée écartée du pouvoir jusqu'à ce qu'elle tombe dans l'usure même du pouvoir. Vous ne verrez pas des jeunes, en tout cas, les jeunes se sont assumés, se sont accrochés au pouvoir et ont assuré ce pouvoir d'État de 1982 jusqu'en 2014. Mais en 2014, c'est un autre fait aussi, comme vous le dites, une jeunesse qui participe à l'insurrection mais qui après se voit écartée et comme vous le dites, un président qui était déjà au soir de sa vie, tout, tout, tout. Donc, je comprends. Mais aujourd'hui, c'est tout ça aussi qui explique la frustration de la jeunesse. Parce que cette jeunesse-là, ce n'est pas seulement celle qui se retrouve dans la rue, dans les ronds-points et autres. Cette jeunesse se retrouve partout. Et aujourd'hui, je crois que beaucoup disent que non, ce n'est pas le peuple, c'est la rue. Oui, il y en a qui sont dans la rue, mais il y en a qui ne sortent pas, mais qui se retrouvent dans la dynamique populaire. Donc, je crois qu'aujourd'hui, la jeunesse tire le son de ce passé-là pour ne plus, quand vous écoutez la plupart des gens, ils disent non, notre insurrection en 2014 a été volée, a été une usurpation. Alors, aujourd'hui, nous sommes là pour assurer donc la continuité de la révolution. Nous n'allons pas nous laisser, vous voyez un peu les assises en 2022 pour asseoir donc la transition. Vous verrez que les jeunes sont allés même à Ouaga 2000 pour être témoins de qu'est-ce qui sera décidé. Est-ce qu'on maintient l'homme qu'on veut au pouvoir ou est-ce qu'il sera écarté ? Et c'est dans cette posture-là, moi, je fais la lecture, que la jeunesse ne veut plus se laisser compter. Elle veut être au cœur parce qu'elle sait que de par le passé, elle n'a pas été impliquée souvent dans la gestion ou dans les décisions politiques. Mais il y a eu des moments où elle s'est dérobée. 2014, voilà des jeunes qui portent un combat, qui portent des idéaux et puis à l'arrivée qui disent que l'armée prenne ses responsabilités et à l'arrivée, certaines entités qui l'ont pilotée disent non, nous sommes là pour la veille, on ne décide pas. Et après, les mêmes reviennent se plaindre de ce que des acquis de l'insurrection étaient bradés alors qu'ils n'ont pas été là pour coucher les vrais acquis et travailler d'ailleurs à les préserver. Oui, ça je suis d'accord. Je suis d'accord parce que cette jeunesse n'a pas toujours été responsable. J'ai parlé au début d'une jeunesse à la fois victime et coupable. Une jeunesse coupable parce qu'il y a des moments clés de l'histoire où elle n'a pas su s'assumer. Et je reviens encore avant même 2014, avant que ces jeunes leaders ne s'assument pas. J'ai pris l'exemple de 1987 où la jeunesse ne s'est pas assumée. Les intérêts partisans ont primé sur l'intérêt national. Sinon, on était en révolution avec d'autres peuples comme le Ghana mais là-bas, on a vu qu'ils sont restés unis jusqu'au terme de leur révolution. 2014, c'est une erreur que tout le monde reproche aujourd'hui aux acteurs qui n'ont pas voulu s'assumer et qui, pire même après, au cours de la transition, se sont retrouvés dans des affiliations politiques et même des compromissions qui aujourd'hui portent atteinte aussi à leur image. Je crois qu'à ce niveau, la jeunesse n'a pas su s'assumer. Quand on suit l'histoire de notre pays avec récemment les actualités que l'on découvre, c'est la toute première fois entre 1966 et 2023 où on retrouve une jeunesse qui demande une transition à vie. Est-ce qu'elle s'assume toujours ? Ce qui demande une transition à vie, c'est une partie de cette jeunesse. Je ne crois pas qu'il faille prendre tout ce que chaque groupe, chaque sous-groupe va dire pour attribuer à toute la jeunesse burkinabé. Je crois qu'il faudra passer peut-être par des instances plus représentatives là pour qu'on puisse dire aujourd'hui une transition à vie. À mon sens, je crois que ce n'est pas bien dit. Ce n'est pas bien dit. On peut reconnaître les mérites de la transition. On peut reconnaître que nous venons, nous sortons d'un système tellement cadénacé, tellement fermé qu'il faut du temps à la transition pour désarticuler ça et préparer le tirer à la réfondation nationale. Ça, je suis d'accord. Vous êtes également pour un prolongement de cette transition. Je suis d'accord parce que tout ce qui a prévalu à la mise en place de la transition aujourd'hui me conforte dans cette position. D'abord, je crois que ce qui a dicté la prise de pouvoir de Damiba et après de Traoré, c'était avant tout la question sécuritaire parce que le pouvoir du MPP n'arrivait pas donc à lutter efficacement contre le terrorisme. Et aujourd'hui, tout n'est pas rose mais les signes nous indiquent que des efforts sont faits et l'espoir est permis plus qu'en janvier 2022 et même plus qu'en septembre 2022. Donc, à ce niveau et le deuxième point qui me conforte dans ma thèse, c'est que les élections nous permettent de trouver un nombre de consensus et aujourd'hui, jusqu'à preuve de contraire, moi, je pense que nous avons un nombre de consensus, un nombre de bonne volonté qu'il faut accompagner le temps que nous sortions de l'ornière, le temps, même avant-hier, je faisais une publication où je disais que sur ma page Facebook, je disais que je ne crois pas que la réfondation nationale puisse partir d'un pouvoir démocratique. Et j'ai donné l'exemple, on aime nous flatter que depuis 1960, les militaires ont pu diriger le Burkina Faso que les civils. vous êtes historiens, les chiffres ne le prouvent pas. Les chiffres, mais moi, j'ai fait un calcul parce que qu'est-ce qu'un militaire ? Blaise Compaoré, était-il militaire de 1991 à 2014 ? Moi, je dis non. C'est un militaire reconverti en civil. C'est quand il est devenu civil, c'est daté ? Comme vous dites, mais il a été ému. Vous avez une date à laquelle il est devenu civil ? Je vous pose la queue. La date, c'est qu'il a participé aux élections ? Quand on dit militaire, c'est militaire. Non, mais je vais dire que le régime comparé de 1991 à 2014, soit c'était de la démocratie ou c'était un régime d'exception. On ne peut pas me dire que c'était un régime démocratique et appeler ce pouvoir un pouvoir militaire. Donc, de 1991 à 2014, nous étions sous un régime démocratique. Il y a eu des élections en 1991, 1998, 2005, 2010. Donc, ça, ce n'est pas à l'actif d'un régime d'exception, mais c'est à l'actif d'un régime constitutionnel, d'un régime démocratique. Même chose que la mise en an. 66-70, c'est un régime militaire. Mais de 70-74, ce n'est pas un régime militaire, c'est un régime constitutionnel, démocratique. Les institutions étaient là. On avait un premier ministre, on avait un président de l'Assemblée nationale. Non, on parle de militaire au pouvoir, c'est différent. Non, mais moi, je parle du temps entre les démocraties et les régimes d'exception. Au Burkina Faso, le temps de la démocratie est de 43 ans contre le temps pour les régimes d'exception. Alors, si la démocratie était la solution, on aurait eu un développement plus conséquent. Alors qu'on regarde, c'est plus les régimes militaires comme la Révolution qui nous ont donné plus de satisfaction que les 43 ans de régime. Je vais finir mon propos. Donc, par là, je dis que penser aujourd'hui que c'est en allant aux élections que nous pourrons un jour aller à la Réfondation nationale, moi, je n'y crois pas. D'accord. Et qu'on me prouve le coup. Moi, je pense plutôt comme certains pays, le Ghana, la Libye de Kadhafi, le Rwanda de Paul Kagame, sont partis donc des régimes fermes qui imposent une discipline au peuple pour aller donc vers une renaissance. Moi, je crois que nous aussi... Est-ce qu'on en est avec l'un de vos exemples à Libye aujourd'hui ? Mais la Libye, nous, c'était encore l'intervention de l'impérialisme. C'est l'impérialisme qui aujourd'hui aussi nous accule pour nous pousser à la démocratie qui a aussi poussé la Libye dans le chaos. On permet une réaction au juge au faveur. Si, si. Moi, je dis que le militaire au pouvoir, c'est le militaire au pouvoir. Et je suis désolé de le lui dire. Aucun militaire ne vient et il ne veut enlever dans la tête des gens qu'il n'est plus militaire. Quand il vient, il est militaire. Il vient par la force et après, il essaie de civiliser un peu son rapport avec les autres. Parce qu'il sait que dans la dictature, c'est difficile de rester pendant longtemps. On y met un autre vernis. Ce n'est pas pour autant que ce n'est plus un militaire qui est au pouvoir. On fait la somme des années du militaire passé au pouvoir et c'est ça la réalité du Bokinabé. C'est la réalité qu'on le veuille ou non. On ne viendra pas me dire ici que, Blaise Compaoré, il y a une date où il est devenu civil. Ou même les autres qui ont été des militaires au pouvoir, il y a des dates qui sont... Ils ont été des militaires au pouvoir et c'est ce calcul-là qu'on fait. Et à la réalité, le militaire au pouvoir n'a pas apporté plus de solutions. C'est ça. C'est ça qu'on fait comme un calcul. Et ça, pour moi, c'est quelque chose d'intraitable. Il faut au moins l'accepter, le dire tel et puis ne pas vouloir trouver encore des subterfuges dans cette analyse-là. Et puis, deuxième, il a parlé de la démocratie. Les militaires nous ont donné quelle démocratie ? Vous prenez le cas emblématique de Blaise Compaoré. C'est de quelle démocratie il parle ? Aujourd'hui, ce qui est mis au pylori et ce qui est, comment dire ça, passé au crible et qui fait que certains disent non, la démocratie, ce n'est pas la solution, on la rejette. Mais attention, de quelle démocratie nous on parle ? La façon dont on a fait des démocraties électoralistes, on attend seulement d'aller vers le peuple parce qu'on a 5 ans et c'est vers l'échéance de ces 5 ans qu'on va vers le peuple, on paye des gens et puis après, on se fait réélire. C'est de cette démocratie qu'on parle. On a révélé nous-mêmes de faire la démocratie comme les autres le font. On l'a fait à notre source. Beaucoup ne se sont pas assumés. Chacun sait comment est-ce que les élections se menaient. Donc, si c'est de cette démocratie qu'il faut parler, on se trompe. Ça n'a jamais été des démocraties. Elles n'ont été que des mouvements avec des visées électoralistes et point barre. Donc, on se trompe surtout de la ligne lorsqu'on dit des choses comme ça. Ok, je vais réagir. Ok. Quand il dit que le militaire reste le militaire, donc Eisenhower, militaire américain qui a participé à la Seconde Guerre mondiale, après, il a remporté les élections aux États-Unis. Est-ce un pouvoir militaire ou un pouvoir démocratique ? Charles de Gaulle, actif pendant la Seconde Guerre mondiale, militaire, général de son rang. Il est élu président de la France. D'abord, même, il est venu au pouvoir même sans des élections. En 1958, il est venu au pouvoir comme ça. En 65, il est élu. Charles de Gaulle, c'est un militaire ou bien c'est pas... C'est un pouvoir militaire ou c'est un pouvoir démocratique. Quand c'est l'Afrique et que c'est le militaire qui remporte les élections, on lui donne une coloration militaire et que c'est en Europe qu'on accepte que c'est une démocratie. Ça, c'est un. Pour finir avec sa question. Deuxièmement, quand lui-même, il reconnaît que la démocratie que Blaise Comparo nous a servie n'était pas une bonne... Pas que lui. Oui, pas que lui. Oui, toutes les démocraties qu'on a connues au Burkina Faso n'étaient pas de bonne démocratie. Mais quelle est la garantie que nous avons que si nous retournons au même... au même... si nous retournons en démocratie, la même sens ne nous sera pas servie. C'est ça, moi, mon problème avec la démocratie en Afrique. Pas que je n'aime pas la démocratie, mais c'est la démocratie occidentale, occidentaliste. La démocratie copiée et très mal copiée. Et ceux qui copient vont toujours s'assurer de se réserver la part du lion, les privilèges de ce système. Sinon, valablement que je dis un temps aussi que la jeunesse ne s'est pas assumée parce qu'on aurait dû depuis longtemps, de par la production intellectuelle, réfléchir, trouver un format démocratique africain adapté à nos réalités sociales. C'est ça. Voilà pourquoi je parle de réfondation. Pas que je suis contre la démocratie. Mais je pense qu'avant d'aller à la démocratie tel que les gens voient là, il faut asseoir un minimum, il faut même redéfinir le citoyen burkinabé. Et aucun régime démocratique dans le format actuel de l'Afrique là ne peut redéfinir le citoyen africain, le citoyen burkinabé, ne peut désarticuler ce que nous avons comme héritage néocolonial. Si c'est... Parce qu'on veut toujours nous balancer les questions de liberté, de droit de l'homme, tout, tout, tout. Et ce pouvoir aura toujours les mille problèmes. L'électoralisme va toujours faire que ce pouvoir ne pourra pas. Je suis d'accord. Il est ici des militaires qui ont impacté même prenant des cas venus d'ailleurs. C'est de ça qu'il s'agit ici. Citez le nombre de militaires venus au pouvoir par coup d'État dans différents pays et ce qu'ils ont apportés. Et là, on fera un peu la balance. Moi, je parle du cas du Burkina Faso et de la partie du temps dans notre histoire où on a eu des militaires au pouvoir. Ça n'a pas apporté plus de changements au Burkina qu'ailleurs. Et aujourd'hui, si on en est là, il ne faudrait pas qu'on s'asseye comme d'habitude sur les plateaux pour dire que c'est le politique, c'est ceci, c'est cela. Chacun a eu sa part. Donc, quand quelquefois, pour moi, on veut dévoyer les choses en ramenant encore le temps imparti au civil, au pouvoir parce que le militaire à un moment donné, je ne sais pas si c'est daté et puis demain il devient civil dans la façon d'être, je trouve que ça aussi c'est vouloir nous tromper. Trois minutes d'émission, vous attendez, juge Bougmar, il y a ici. Justement, même devenu, ça va loin, un chat reste un chat, le chat est la souris, cette histoire, on la connaît. Monsieur, que Azénahé soit président américain militaire, il est passé par les urnes. Ici, tout ce que nous avons comme militaires ne sont pas passés par des élections. Blaise a été élu sur quel suffrage ? La Nizana c'était sur quel suffrage ? Thomas Sankara, le colonel Cézerbo, Jean-Baptiste Lengani, et pardon, Jean-Baptiste Wedrago. Non, ils se sont imposés par la force de leurs armes. Et même quand Blaise est déguisé en démocrate, quand Blaise est déguisé en démocrate, monsieur, à chaque fois il a toujours rusé, il a toujours trépatué la constitution. Donc ce n'est pas aussi le parfait démocrate qu'on veut nous faire. Non, on a eu des régimes militaires qui se sont étendus sur 50 ans et ça c'est clair. Mais maintenant, si le système démocratique permet à un militaire de passer par les urnes pour se faire élire président, effectivement, les civils, même si on oublie même que c'était un militaire, à tel enseignement que quand on évoque Azona, on oublie même que c'était un militaire. Mais il est passé par la voie normale de la compétition pour arriver, accéder au pouvoir. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, vous imposez par la force des armes, après vous organisez des élections, oui. Mathieu Kérykou, c'est un bel exemple, monsieur. Kérykou, il est passé par les armes, après il a organisé les élections, il a gagné, après il a réorganisé, il a perdu, il s'est réorganisé pour les venir prendre par les urnes, il n'est pas devenu par les armes. Roulin Sougana, il a régné par les armes, après il a organisé les élections, il a fait ses deux mandats, il a fini, c'est d'ailleurs son opposant qui a gagné le pouvoir, il n'en a pas fait un problème, il est parti. Ça ce sont des cas où on peut s'enorgueillir, mais le nôtre là, c'est différent, ça n'a rien à voir. C'est là où je ne suis pas d'accord avec vous, parce que ce n'est réellement pas le même contexte. Et même De Gaulle en France, vous oubliez le contexte dans lequel De Gaulle est arrivé. Vous oubliez le contexte, j'ai oublié, vous le faites exprès. De Gaulle n'est pas passé aussi à des urnes, il est venu dans quel contexte ? Donc ça aussi, en tant qu'historien, vous le savez. Donc ici, j'ai aussi l'impression que certains d'entre vous ont peur de ce que la démocratie va réserver. Est-ce qu'on ne va pas tomber dans le même travers ? Donc comme on a peur de l'obscurité, on ne sort pas. Nous sommes en train de dévoiler du temps. J'avais juste 40 secondes pour répondre. Et dites-nous ce que vous attendez de la jeunesse à l'état actuel des choses. Ok. Que la jeunesse s'assume. On s'assume au niveau intellectuel, on s'assume au niveau économique. Aujourd'hui, on s'assume dans un engagement politique conséquent, un engagement sacrificiel. Nous sommes dans une lutte contre le terrorisme. Il faudra que la jeunesse sache que rien ne se fera sans elle. Au niveau du combat comme au niveau aussi du déploiement des politiques visionnaires pour donc un pays émergent. Mais ce que je veux dire par rapport à ce qu'il a dit, je suis d'accord avec lui. Mais je pense que ces pays dont nous parlons, France, Etats-Unis, ne sont pas allés en démocratie par imposition d'autres pays. C'est l'évolution de la société un jour qui a permis ces suffrages. Ils ont aussi connu des régimes militaires. Quand on prend l'exemple du Ghana, pourquoi actuellement au Ghana ça va ? C'est parce que le régime de Rollins a eu quand même du temps pour asseoir une certaine discipline dans la conscience des gens pour permettre le développement de la démocratie. Parce que le même Rollins pouvait tripartuer la constitution comme l'a fait notre capitaine ici. Mais il ne l'a pas fait. Que le coup pouvait faire la même chose Quelle capitaine ? Blaise Compaoré. Oui, mais juste... Mais lui pouvait tripartuer la constitution comme Blaise est resté éternellement. Il ne l'a pas fait. Que le coup avait au Ghana la même... Non, en fait, parce que c'est important de situer les choses dans leur contexte et même au Ghana si ça va, c'est parce que le Rulix n'a pas fait comme Blaise. Ça au moins c'est clair. On va attraper très rapidement votre tendance d'analyser. Ok, donc c'est juste pour dire que on n'a pas la garantie aujourd'hui que si on se précipite pour aller à la démocratie on ne va pas tomber dans les mêmes travers de Blaise Compaoré ou de Sangoulé de la Misanée. Voilà pourquoi il faut prendre du temps pour asseoir un minimum avant moins élection aujourd'hui rime avec inconséquence. Point final pour cette première convocation du tribunal de l'actualité pour cette semaine. Je rappelle que nous recevions à la barre le docteur Wenlerima Yacinth Ouedrago ancien chercheur à l'université Naziboni de Bobo-du-Lasso et également titulaire d'un doctorat unique en histoire africaine. Avec lui il a été question du rôle et de la contribution de la jeunesse face à la situation nationale. Merci d'avoir répondu à la convocation. Merci monsieur le président. Merci juge Benaboukma pour les angles de regard et d'analyse. Merci juge Geoffroy Bahas pour les clés de lecture même si vous demandez encore la parole. Même si à vous mesdames et messieurs qui nous avez suivis ici au tribunal de l'actualité la rigueur d'une justice équitable s'applique sur tous les sujets en relais. Au revoir et à demain pour une autre convocation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada